salut tout le monde c'est romaine 12 donc aujourd'hui je vais vous présenter peut-être un projet sur minecraft que je vais faire c'est tout simplement en fait je vais vous faire deux villes différentes donc je me remets comme ça voilà je fais deux villes différentes donc une ville dans ce style là comme ça là voilà j'ai découvert ce zoom donc c'est génial je m'amuse avec donc cela vous l'avez déjà vu cela j'ai fait récemment et une deuxième ville sur avec ce style là ça forme des collines ce projet il est inspiré d'un projet réel qui va se faire en corée du nord donc l'esprit c'est heureux de créer en quelque sorte des collines artificielles pour être plus proche de la nature fin forme une ville très très écologique donc je crois y aura pas beaucoup d'habitants dedans ce sera une ville de maximum 200000 habitants il me semble si je dis pas de bêtises mais le problème c'est que j'aurais dû le faire dans une plaine mais bon c'est pas grave je vais voir comment je me débrouille j'ai qu'à raser tout ça et puis on verra bien et ces deux villes là seront séparés par une espèce de petite muraille que j'ai trouvée enfin que j'ai confectionné je vais vous montrer tout de suite parce que comment elle rentre donc voilà simple un peu de ce style là voilà pas mal de brick stone moi personnellement elle me plaît je trouve que c'est une muraille bien massive comme je les aime donc à l'intérieur c'est pas très à l'intérieur c'est pas extrêmement oups je lag un petit peu allez voilà à l'intérieur c'est pas du tout aménagé mais je le ferais pas parce que c'est ces colonnes de cobble me permet de cacher le vide qu'il y aurait si je n'étais pas le vide qu'il y aurait derrière les toches regardez attends hop si je casse tu vois ça rend pas bien donc par contre il faut que je me remets tant voilà donc voilà pour l'instant on n'est qu'au début du projet moi ça va peut-être avancer je sais pas si je vais faire tout le temps des vidéos comme pour cela c'est pas intéressant je fais les cercles trois colonnes de trois lignes superposés de verre et une de feuillage puis voilà quoi et puis les maisons bon bah des fois j'en ferai celle que celle là je l'ai fait mais sans l'avoir préparé et j'en suis plutôt content à un moment je dois l'avouer quand j'avais pas fait le toi de cette maison là vous voyez quand il y avait vu cette partie là que je regarde voilà vu cette partie là d'en bas je voulais arrêter je me suis dit bon je suis quand même voir le résultat final qu'est ce que ça donne finalement c'est plutôt pas mal quand on trouve un bon an de vue elle plutôt réussit notre maison même si j'ai pas fait l'intérieur je voulais l'intérieur je les fais jamais enfin quoi que je pourrais le faire mais je trouve pas ça extrêmement intéressant par contre je suis en 1.1 parce que je vais vous montrer quand je me mets en 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 1.1.2.3 vous allez voir ce que ça fait donc hop ça donne qui tout est telle je quitte up stack je vais là enfin c'est c'est très dérangeant surtout si je fais un serveur plus tard je sais pas je sais pas comment résoudre ce problème donc je vais vous montrer ce que le problème que que j'ai et si vous avez rencontré le même problème et que vous avez su le résoudre je serai évidemment plus tout oui pour vos conseils alors regardez voilà bon attends je vais remettre le pack de texture normal voilà tac et vous voyez que ma muraille a disparu la maison a disparu la deuxième tour a disparu et je suis en 1.2.3 je comprends pas alors à moins que j'essaie quelque chose on va voir attendez j'essaie en même temps donc aussi désolé pour le gros blanc qu'il y avait sur ma chaîne oh j'ai horreur pourquoi ça fait ça aussi pour le gros blanc qu'il y avait sur ma chaîne mais bon je suis en train de me préparer pour un concours et et là je commence vraiment à m'y mettre ok je crois que ça va buggé ah non je commence vraiment à lui mettre et des questions sur les connaissances générales sont quand même assez balaises sachant que moi je suis complètement zéro en fin d'instance générale générale donc ça ne marche pas c'est génial je vais essayer de le patcher tout à l'heure je me remettre en 1.1 et ah ouais je vais vous montrer ah bah du coup je reste en deux points machin je vais vous montrer un petit peu vite fait très vite fait faut pas que la vidéo dure trop longtemps ce que j'ai fait en... sur mon serveur bon putain ils ont cassé car par contre ils ont cassé ils ont cassé une maison qui était là mais j'ai fait plusieurs maisons alors je vais vous démontrer par contre je peux pas voler aïe 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 faudrait pas que je meurs parce que pour venir c'est un petit peu la misère alors attendez j'ai posé un peu oh j'ai pas envie de poser un gâteau oh je peux pas voler donc voilà tout ça c'est la ville que j'ai créé euh ce bâtiment là c'est putain un bâtiment de ouf de malade j'ai fait au feeling pareil que l'autre sur... dans la partie solo et euh... je suis très content vous allez voir enfin il rentrait bien il est magnifique bon là j'ai fait les intérieurs donc vous pouvez voir que bon là il y avait la flèche je suis de l'autre côté franchement ce bâtiment des petites habitations tranquilloute là bas un autre type de bâtiment bon là on peut rentrer il y a les escaliers on peut voir par la fenêtre en bâtiment là un autre ici enfin je trouve que ce bâtiment là c'est un restaurant bon j'ai pas aménagé à l'intérieur non plus hein parce que j'ai horreur de faire ça c'est un restaurant que j'ai fait comme ça euh... sur un coup de tête euh... au début euh... l'admin du serveur bah si c'est Ronis m'a demandé si je voulais faire une ville qui à la fin se terminerait en timelapse j'ai dit ok et il m'a laissé le mode créatif du coup j'étais chaud j'ai fait euh... j'ai fait ce bâtiment là... pratiquement trois heures mais en m'activant à fond et euh... enfin il est extrêmement grand ce bâtiment là je sais pas bon il y a quelques petits bugs ce bâtiment est très extrêmement grand comme vous pouvez le voir il est juste magnifique par contre c'est vraiment chiant que je ne puisse plus voler c'était très pratique ça c'est le bâtiment qui m'a fait remarquer on va dire euh... je l'ai fait une autre shit celui-là euh... pas en mode créatif et euh... en mode free du coup il a apprécié il m'a demandé et j'ai accepté donc voilà regardez franchement il est bien massif il est exactement comme j'aime par contre il est assez long à faire il a été ouais il m'a pris trop de temps donc je ne sais pas si j'en referai enfin si j'en ferai en vidéo ou alors ce sera en plusieurs parties et j'aurai de faire ça donc bon on verra bien euh... on va voir un petit peu les autres bâtiments donc ça c'est une grosse habitation on va dire c'est une villa ça c'est les petites habitations on va les voir après je me dépêche putain là ils ont cassé c'était une auberge que j'avais faite un peu dégoûté donc une plage ici putain quand même dégoûté parce que regardez là où je montre à la base c'était pas du tout comme ça c'était une immense lucarne au milieu des deux autres et euh... ça rendait dix fois mieux que là franchement oh putain il y a des zombies oh non donc on va aller voir le bâtiment de derrière encore un bâtiment juste un peu feeling tout ça j'ai vraiment joué sur les décalages les bâtiments importants j'ai mis de la neige et de la brixton putain pourquoi ils m'ont mis de la neige là bordel j'ai mis de la neige en haut au deuxième étage et de la brixton au premier et pour les bâtiments genre euh... à villa j'ai mis cobble au début et euh... stone nice à la fin donc on va avoir les petites habitations vraiment petites donc là j'ai essayé de reproduire un petit panneau tu sais un... un genre de plan oh bon bref voilà les petites habitations elles sont vraiment petites regardez hop c'est tout petit hein mais bon c'est toujours ça ça fait toujours du contenu dans la ville c'est très bien waouh ça leur va regardez putain de la vache bon allez je vais vous laisser devant mon beau skin de qui casse et euh... bon bah j'attends vos... vos commentaires ou alors vos suggestions et... ah j'ai bég... hop et puis voilà bon allez salut bye 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 c'est parti c'est parti c'est parti